Pierre Amadez France a été plus jeune député de l'Assemblée Nationale, ministre à 31 ans, président du Conseil en 1954. Une trajectoire politique fulgurante qui doit tout au talent d'un des plus grands hommes politiques français du XXe siècle. Pourtant, le documentaire réalisé par Yves Geland et Alix Morin, diffusé depuis le 16 octobre sur France 5, raconte une trajectoire contrainte, un destin en partie cassé, un rendez-vous manqué avec les Français. Ce documentaire raconte aussi une histoire juive, un homme juif dans le siècle qui n'aura cessé d'assumer sa judéité, de la penser, de l'incarner, au risque d'en payer le prix. Pour raconter ce destin juif, Yves Geland, le co-réalisateur du film. Yves, bonjour. Bonjour. D'abord, il y a une chose qui apparaît tout de suite dans votre remarquable portrait de Pierre Amadez France. C'est la passion de cet homme pour sa généalogie. Donc, avant de devenir Pierre Amadez France, l'homme que nous connaissons, nous avons à faire un homme qui veut absolument savoir exactement d'où il vient. Donc la question, c'est d'où vient-il ? Il vient d'une famille de juifs du Portugal. Alors, il s'intéresse surtout à cette racine-là. Mais il a aussi une mère qui est juive alsacienne. Mais lui, il sait défendre son nom. Et son nom, c'est son nom paternel. Et le nom paternel, c'est Mendès France. Puisque s'il le défend aussi, il s'intéresse à cette racine, c'est parce qu'on attaque son nom. C'est trop beau. Il s'appelait Mendès France. Donc forcément, le mot France, il l'a usurpé. On dit qu'il s'appelle Mendès Cohen, Mendès Israël, Mendès Molina. On lui donne tous les noms possibles, ses adversaires politiques. Mais avant même d'affronter le suffrage universel, il a cette passion qui lui a été transmise par son grand-père, Jules. Le grand-père paternel, encore une fois. C'est une histoire très masculine. Je m'excuse d'avance. Mais c'est vraiment Mendès France de père en fils. C'est ça qui va l'intéresser toujours pour le nom qu'il porte. Voilà. Ce magnifique nom qu'il a si bien porté. Et incarné. Et incarné. Donc Mendès, ça vient effectivement de juifs, en partie de juifs maranes du Portugal. Et il va remonter d'abord la passion de la généalogie. Donc le premier arbre généalogique, c'est son grand-père Jules. Donc c'est une passion naturelle qu'il a pour la généalogie. Et aussi, après, plus tard, c'est pour répondre à l'année antisémite qu'il va aller de plus loin, plus loin que son grand-père qui était remonté, je crois, jusqu'à la fin du XVIIIe. Et lui, il va s'intéresser notamment à cet ancêtre, Luis Mendès de França, qui va devenir Luis Mendès France dès son arrivée à Bordeaux en 1684. Et il remontera ensuite, fera des recherches au Portugal. Il remontera jusqu'à la fin du XVe siècle, avant l'Inquisition portugaise. Et voilà. Et après, ça va être une famille de juifs français, et aussi par le sang versé, puisqu'il va montrer tous les faits d'armes de son grand-père, son arrière-grand-père, et encore, et encore, et encore, qui vont être à Bordeaux, à Rochefort, même si lui, Pierre Mendès France, va naître au cœur de Paris, rue de Turbigo, et grandir rue Étienne Marcel. Voilà. Donc c'est une famille du côté Mendès France de juifs portugais, parfois certains qui ont été convertis dans un sens contre dans l'autre. Parfois, c'est un petit peu confus. Mais lui a toute sa vie continué ses recherches. Et même, on raconte que le jour de sa mort, il y avait une lettre dans sa boîte aux lettres de quelqu'un qui lui donnait encore des renseignements. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé. Il y a même des lettres à sa femme, Lili Sicurel, pendant la guerre, où il doit lui parler de choses hyper importantes, où il est en clandestine et il lui dit « Ah, il y aura peut-être quelqu'un qui va te donner des renseignements sur la famille ». Donc jamais il n'a cessé de chercher ses racines. Ça l'a passionné. Et il avait, nous, on a eu accès à un arbre généalogique. Il y en a même deux qu'il a confectionnés. Il y en a un qui est long, de plus de 4 mètres. C'est un long rouleau de papier. C'est vertigineux. De quel... Quel est le rapport de sa famille, donc on va dire, de ses parents au judaïsme ? Clairement, vous le montrez, c'est une famille juive laïque, qui d'ailleurs maintient les deux liens. Laïque et mécréante, presque. Il va même jusqu'à dire « Mon père était anticlérical ». Donc il y a vraiment... Lui, très vite, va adhérer au radical socialisme. Donc il sera même, jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la libération, il sera franc-maçon. Et il y a une racine plus religieuse du côté maternel. Donc du côté maternel, là, il y a... Oui, on fait les fêtes juives, etc. Donc son lien avec le judaïsme, pas avec la judaïté, mais avec le judaïsme, ce sera vraiment avec sa grand-mère maternelle. Il en parle parfois aussi un petit peu. Quand on voit ses débuts en politique, donc c'est un... Il apparaît dans les années 1920. Ce que je suis curieux de savoir, c'est quelle est la place d'un juif entrant dans la politique en France dans les années 1920 ? Quelle place peut-il trouver ? On s'aperçoit que l'antisémitisme est présent dès le départ. Donc en plus, il va dans une circonscription rurale. Mais cela dit, la permanence de l'antisémitisme et des arguments restent la même, la même qu'on lui ressortira dans les années 50 avec Pierre Poujade. En gros, ici, il y a des agriculteurs. Qu'est-ce que vous faites ici ? Il n'y a pas de juifs chez les agriculteurs. Mais son premier combat électoral, c'est effectivement la députation en 1932. Et là, tout de suite, c'est le tir de barrage. Mais là, il dit lui-même, je suis juif. Enfin, en tout cas, il n'a jamais... Même s'il n'est pas croyant, qu'il n'est pas observant, il répond tout de suite en disant « Mendès France, c'est mon nom ». Et je suis désolé de devoir aborder ces questions privées, intimes, personnelles. Mais il essaie de se défendre coup pour coup. D'ailleurs, il se défend si bien qu'il va être le plus jeune avocat de France à cette époque-là aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui... Alors, Blum est dans le même cas. Absolument. Donc, il y a vraiment un parallèle. Parce qu'il fait partie du gouvernement du Front populaire. Le second gouvernement. Donc, en faisant partie, mais de facto, il épouse avec Blum, avec lequel il entretient une réelle proximité, il épouse avec Blum les sous-brosseaux d'une époque. Et puis aussi, les humiliations inévitables subies par des hommes politiques juifs de la part d'une partie de la population française et, malheureusement, d'une grande partie de sa classe politique. Oui, c'est une permanence de la violence, de l'attaque. Et la violence est à la fois orale, verbale, mais également physique. Enfin, pour Blum, on l'a vu, il va être agressé physiquement, il va finir à l'hôpital. Il se fait quasiment lyncher dans la rue. On le reconnaît dans une voiture. Et pour Mendès, il va échapper à trois tentatives, alors plus dans les années 50, mais trois tentatives d'assassinat. Donc, il prend ça avec une sorte de sagesse, de stoïcisme, mais effectivement, ça a été très rude. Mais il y a eu aussi de la pudeur. Et il remarque que ça touche effectivement les hommes de gauche, qu'ils soient juifs ou non. On voit Salingro. Et puis, évidemment, quand tu es juif et homme de gauche, alors là, notamment à Vichy, c'est ceux qui prennent le plus lourd en fonction de leur grade. Jean Zé était plus capé que Mendès, donc il écopera d'une peine plus lourde en finissant par être assassiné. Et puis, oui, tous les autres qu'il cite et qui seront attaqués. Cette permanence-là, c'est terrible. Enfin, on l'a pas découvert, mais ça fait toujours froid dans le dos que voir que l'antisémitisme, même si je ne sais plus qui dira que la Shoah avait discrédité ou déshonoré l'antisémitisme. En fait, après la Shoah, on retrouve des inscriptions sur les murs dans les villes. On en a reproduit dans le film qui pourrait être tout à fait celle des années 30 qu'on retrouve dans les années 50. Le Youpin Mendès, enfin bon. Même si momentanément des réactions de ce genre sont endormies ou atténuées, il suffit d'un événement, d'un incident, d'une circonstance internationale, d'une affaire Dreyfus, je ne sais quoi, pour qu'on voie renaître, pour qu'on voie rebondir des choses qu'on avait cru assoupies, ou non, qu'on avait cru disparues et qui sont en réalité seulement assoupies. Les murs de la France des années 50 rappellent ceux des années 30. Le Youpin Mendès ose dire niet à De Gaulle. Ce qui est très frappant, c'est quand vous reconstituez l'épisode de Mendès durant la guerre, durant l'occupation, et donc le Madès résistant. Le Madès résistant qu'il est par tempérament, par conviction, parce qu'il n'y a pas d'autre destin possible quand on s'appelle Pierre-Madez-Rance dans un pays occupé par les Allemands et un gouvernement français qui met en place des lois anti-juives. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que Mendès, durant toute la guerre, se conduit à la fois en résistant et en juif. C'est-à-dire qu'il répond en résistant et en juif. Quand il est jugé par Vichy et qu'il cherche fondamentalement à laver son honneur, il lave son honneur de citoyen français juif. C'est très très impressionnant. De gauche. Et de gauche. Il le dit toujours. Il insiste beaucoup. C'est le juif, c'est l'homme de gauche que vous avez voulu attaquer. Et il veut défendre son honneur. Mais s'il résiste, c'est avant tout comme français. Parce que tous ses ancêtres également, et il les convoque systématiquement quand il écrit au maréchal Pétain. Dans cette lettre d'ailleurs, il y a toujours une lettre qui est connue, qui est celle qu'il écrit, la seconde lettre qu'il écrit au maréchal Pétain au moment de son évasion. Mais il y a la première lettre qu'il écrit depuis son cachot, qui n'avait pas été jusqu'à maintenant retrouvée ni reproduite. Et où il va dire, n'oubliez pas, mon père, Cerf Manes-France, mon grand-père Jules, David, Moïse. Et il dit, voilà, tous ces hommes-là, mes aïeux, ont défendu la République. Et moi, je m'inscris là-dedans. Et c'est vraiment le sens de l'honneur. Et il dit, d'ailleurs, je préférerais encore être mort au champ d'honneur plutôt que me voir déshonoré dans ce procès-là. Et c'est très émouvant parce qu'on a eu accès à toutes ces notes de préparation, préparatoire au procès, les notes pendant le procès, où il souligne en bleu, blanc, rouge, ma liberté, mon honneur, mes enfants, mes désobéirs, déshonorés et surtout désertés. Jamais, jamais je n'ai déserté. Et ça sera la grande blessure de sa vie. Depuis son cachot, Mendès France écrit à Pétain. Monsieur le maréchal, je ne sais dans cette heure si douloureuse pour moi ce qui est le plus pénible d'une poursuite personnelle pour un délit que je n'ai pas commis ou de la loi qui m'atteint avec tous les juifs de France après les marques d'amour et de dévouement qu'ils ont données à leur patrie. Ce n'est pas sans fierté, monsieur le maréchal, que je me reporte par la pensée aux preuves d'attachement que, d'âge en âge, les miens ont prodigué à la France. Fixés à Bordeaux depuis des siècles, ils ont participé à tout ce qui a marqué le patriotisme et le sens national de leur cité. Laissez-moi vous nommer. Joseph Moïse Mendès France, engagé volontaire à 17 ans en 1795, médaille de Sainte-Hélène. David Mendès France, mon arrière-grand-père, campagne d'Algérie. Jules Mendès France, mon grand-père, engagé volontaire en 1870, caporal, médaille militaire. Cerf Mendès France, mon père, maréchal des logis en 1914, revenu lieutenant en 1918, légion d'honneur à titre militaire. Et même s'il est réhabilité en 1954, enfin, ça mettra quand même pas mal de temps, en disant, effectivement, Mendès n'a jamais déserté, la fameuse affaire du Massilia. Malgré tout, jusqu'au bout, ce procès-là, ça sera pour lui une infamie et la grande blessure de sa vie. Quand il est au pouvoir, quand il n'est plus au pouvoir, mais quand il est au pouvoir, vous pourrez dire que ça impose une forme de respect, pas du tout, eh bien, il doit en permanence lutter contre l'antisémitisme. Alors, vous avez évoqué Pierre Pougeat tout à l'heure, mais enfin, il doit lutter à la fois contre l'antisémitisme issu de son propre camp et bien évidemment celui de la droite et surtout de l'extrême droite. Et ça, c'est très, très, très impressionnant dans votre film, de voir que c'est un homme qui doit en permanence se battre contre l'humiliation. Et même, quand vous dites dans son propre camp, effectivement, qui était le parti radical de l'époque, dont il finira par être mis en minorité et finalement exclu, mais cet antisémitisme, il le retrouve même à Londres, dans les partisans de la France libre. Et il en a conscience. Donc, c'est évidemment rude. C'est-à-dire qu'il fuit l'origine de Vichy. Il va se battre, et il va se battre ô combien, puisqu'il en survivra, mais il va quand même écrire un testament au cas où, puisqu'il va se retrouver à la tête de Bombardier, parfois d'ailleurs faisant équipe avec Romain Garry qui pilote l'avion. Et on a d'ailleurs ces images incroyables qui sont les vraies images du bombardement de l'usine de Cheville à rue. Et Mendès, on s'est filmé, et Mendès est dans cet avion-là. Et en même temps, il sait très bien qu'il fait équipe avec des antisémites qui sont gaullistes de la France libre. Et ça, effectivement, ça jouera évidemment... Ça aura évidemment des conséquences sur son destin politique et sur le fait que, parfois, il décidera de ne pas y aller. De ne pas y aller, c'est-à-dire de ne pas se présenter à des élections en se disant, est-ce qu'un juif peut être président de la République ? En fait, il se pose vraiment la question. Mais il y aura aussi des attaques de la part de Le Pen aussi, d'ailleurs, qu'on verra. Il s'attaque d'ailleurs au physique. de Mendès-Montini. Votre physique, une répulsion patriotique, voire physique, je ne me rappelle plus exactement des mots de Le Pen. Vous m'excuserez si je suis imprécis sur les citations de Jean-Marie Le Pen. Effectivement, ça va le poursuivre tout le temps. Et bon, il dira à la fin de sa vie, je n'en tire aucune amertume. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est-à-dire que, quand vous dites, les attaques ne cessent pas, effectivement, pendant tout le temps où il va être président du Conseil, il va subir ses attaques et notamment du Parti Radical, mais il va être immensément populaire. C'est-à-dire que c'est l'homme populaire le plus, l'homme politique le plus populaire à l'époque. Il va y avoir, on va chanter ses louanges, on a retrouvé une chanson, Mendès France, sur l'ère de Douce France. Mendès France, c'est l'espoir et c'est la chance, la science et la clairvoyance, Oui, c'est lui notre sauveur. Quelle aubaine qui se donne ainsi la peine de gérer notre domaine, à lui, pas notre ferveur. Oui, je l'aime et je paierai mes impôts même quand je l'aime avec joie et sans douleur. Mains d'Espérance, je retrouve la résonance qui s'est versé mon insouciance. Et donc, ça va être parce qu'il va, il a cette image de, et pas que l'image, de l'honnêteté, de l'intransigeance, et puis parce qu'il va faire beaucoup de choses en très peu de temps. En deux saisons et quelques jours, en sept mois et dix-sept jours, il va faire plus que tous les autres présidents du Conseil. Je crois qu'il y en aura eu douze en dix ans. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais il va faire plus que tous les autres présidents du Conseil réunis en très peu de temps. Il va être immensément populaire. Aucun homme politique ne marque autant les Français en ayant exercé le pouvoir aussi peu de temps. Et parce que Mendes France va être Mendes international et qui va être très célèbre et très populaire également à l'étranger. Cette trajectoire politique contrainte ouvre d'autres portes. Et parmi les autres portes qu'elle ouvre, au moins que lui ouvre, c'est qu'il s'implique dans la paix israélo-arabe. Cet épisode est passionnant parce qu'à la fois on découvre un Mendes qui est à la fois réaliste et utopique. Réaliste parce que la paix est la seule issue et utopique parce que la paix entre israéliens et arabes est une tâche compliquée, ardue et pas complétée d'ailleurs, pas achevée à ce jour. Donc quel est votre regard justement sur ce Mendes-là ? D'abord, il va assez tôt en Israël dès 1959 avec Lily, sa première femme. Il retournera avec Marie-Claire Manes-France plus tard. Et donc il lit des liens amicaux avec la gauche israélienne. Et il y va d'ailleurs pas en tant que juif. Il y va en tant qu'homme politique et homme de gauche. Et puis il va rencontrer également des Palestiniens. Donc il va être reçu par Ben-Gurion, par Golda Meir. Il y a plein de... Dans ses albums, c'est très émouvant parce qu'il y a à la fois l'intime et le politique qui se côtoient. Et il y a des albums, effectivement, régulièrement, où on le voit avec Moshe Dayan également, avec Rabin, enfin. Et il va avoir, finalement, ce qu'il a toujours aimé faire, c'est-à-dire négocier, ce qu'il avait réussi à faire en Indochine, en Tunisie, qu'il n'a pas pu faire avec l'Algérie parce que, bon, c'est Guy Mollet et puis De Gaulle qui ont continué la guerre. Lui, c'est éviter la guerre le plus possible et puis faire en sorte que l'autodétermination, et il est très attaché à l'État d'Israël, même s'il n'est pas sur les positions de l'homme qui est au décès d'Israël au moment où, vraiment, où la paix peut voir le jour, à savoir, le nom du Premier ministre du Likoud, m'échappe au moment où je vous parle, Beguine, donc il n'est évidemment pas sur les mêmes positions que Beguine, mais il dit que c'est le principe d'une négociation. Et c'est vrai qu'on va découvrir assez tardivement qu'avant même l'arrivée, la fameuse rencontre entre Sadat et Beguine et la visite de Sadat à Jérusalem. Donc en 1978 ? En 1978, lui, l'année précédente, avait reçu des représentants palestiniens et des représentants en secret dans sa maison à la maison de Marie-Claire à Montfrain, dans le Gard, puis également dans son appartement parisien. Et il se retrouve, alors lui a toujours dit que c'était par hasard, il se retrouve également, lui, à Jérusalem au moment de l'arrivée et il suit dans son hôtel à Jérusalem ou à Tel Aviv, je ne me rappelle plus, il suit la rencontre et la descente de l'avion. C'était un hasard improbable. C'est un hasard improbable, voilà. Mais lui, il a dit « Ah ben non, non, j'étais là ». Donc il a ce goût de la négociation et de la paix comme quelque chose que Michel Rocard aura aussi ensuite pour la Nouvelle-Calédonie. donc il y a cette filiation aussi qu'on peut voir. Il y a cette interview donnée par Pierre Madès-France à l'Arche en 1976, interview qui est forcément marquante dans votre film parce que justement c'est une interview donnée au magazine juif, le plus en vue et puis c'est justement le centre, la judaïté, et le judaïsme de Madès sont le centre de cet entretien qui est d'ailleurs donné quelques années avant sa mort. Donc, que révèle Madès dans cette interview ? Victor Malka, journaliste à l'Arche, rédacteur en chef je crois à l'époque, lui pose la question. Alors, j'ai cherché désespérément une trace de l'enregistrement sonore mais en tout cas, je pense, puisqu'il avait gardé ces papiers-là, que Pierre Madès-France devait être satisfait de la retranscription de leur entretien et on lui demande mais comment êtes-vous juif ? D'abord, il répond à la question par une autre question ce qui est déjà une manière d'être juif. Qu'est-ce exactement ? Je ne sais pas, c'est une sensation, une sensibilité très forte que j'éprouve et donc une réalité. Je ne suis pas religieux ni pratiquant mais je sais profondément que je suis juif et mes enfants le savent comme moi. Je reste intrigué et impressionné par le fait juif. Voilà, mais ce n'est pour moi ni un fait religieux ni un fait racial et évidemment, je pense à tous ceux des miens qui ont été massacrés pendant la guerre. Donc, il est juif par l'histoire, il est juif par la mémoire, il est juif aux yeux des autres parce qu'il le dit ça très souvent dans d'autres entretiens. Pour le coup, il dit, de toute façon, même si je l'avais oublié, c'est toujours chargé de me le rappeler tout au long de ma vie. Et donc, voilà sa façon à lui d'être juif, il l'est profondément. Et puis, il y a cette chose très émouvante que nous a livré John Mendès France la belle-fille, la femme de Michel Mendès France qui est un des deux fils de Pierre Mendès France. Les deux fils sont morts, hélas, aujourd'hui, mais j'avais rencontré Michel à l'occasion d'un autre documentaire il y a 15 ans. Il m'avait parlé de ses recherches généalogiques et donc, on était en rapport avec les petits-enfants, Margot et Tristan, et puis la belle-fille John Mendès France qui m'a montré une toute petite boîte, une toute petite boîte à l'argent qu'il gardait, mais quand je dis petite, c'est minuscule quoi, elle fait quelques centimètres et dedans... Que vous montrez à la fin du film ? Et dedans, il y a dans la même boîte et ça dit tout de Mendès finalement. Et j'ai dit, mais quand elle m'a montré ça, mais j'ai dit, il faut absolument que ce soit dans le film. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ces légions d'honneur, les trois légions d'honneur qu'il portait à la boutonnière et il y a une minuscule médaille qui était la médaille qu'on retrouve dans sa première photographie. C'est la médaille de baptême juif, si je peux donner cette expression. En tout cas, peut-être qu'on... De circoncision. Au moment de la Britmila. Oui. Et dedans, il y a les... L'étape de la loi. L'étape de la loi du peuple d'Israël. Oui, voilà. Et la médaille est minuscule comme la médaille d'un nouveau-né. Eh bien, il avait gardé cette petite médaille et il l'avait dans la même boîte à l'argent avec ses légions d'honneur. Donc, c'était à la fois Mendès et France. Voilà. Il y a Mendès-France dans cette petite boîte à l'argent. Et c'est sa manière à lui d'être juif comme Pierre Birnbaum parlait de ces juifs hussards de la République. Absolument. L'allégeance du juif à la République, la possibilité d'être à la fois juif et républicain comme une alliance et non comme une contradiction. Surtout pas. Comme cette Marseillaise qu'on chante dans les synagogues. Tout à fait. Tout à fait. Yves Jelon, merci beaucoup. Merci à vous. Votre film est donc diffusé sur France 5 qu'il est disponible en replay et je le rappelle il est absolument remarquable. Merci. Merci beaucoup. Que vous étiez juif vous a aidé au nuit. Bien sûr, ça m'a plutôt nuit. Ça vous a fait mal ? Bien sûr, c'est désagréable. Mais tout homme a un certain nombre de handicaps et tout homme politique a un certain nombre de handicaps. Chacun apporte son bagage positif ou négatif. Évidemment, le fait d'être juif constitue un inconvénient, une difficulté. D'autres ont eu d'autres inconvénients, d'autres difficultés. J'accepte mon sort et je n'en tire pas d'amertume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501